... Bien, les amis, on va faire venir un vrai gars du terroir qui nous parle avec vraiment sa voix, son âme du terroir. C'est José Ambre qui va venir faire la pub. Ah, c'est notre vedette ! Salut José ! Bonjour Benjamin, bonjour Tertus, bonjour Mathieu, Vincent. Ah, j'adore Mathieu. Mathieu, c'est moi, ça veut dire mon petit, quoi. C'est ça, Mathieu ? En tout cas, t'as maigri depuis la dernière fois. Encore ? Ah ouais, ouais, t'as fait tout diragé. T'inquiète. C'est des chicots ? Hein ? Il t'a mis des chicots ? Des chicots ! C'est le chicot. Ah bah tiens, tu fais bien d'en parler, Sonia, puisqu'on va cuisiner le chicot. Eh ouais, on va cuisiner le chicot. Alors ça, c'est du chicot de pleine terre. Reste avec nous quand même, hein, José. Alors, attends. C'est un chicot de pleine terre que j'ai été cassé mi-même, parce que le chicot, il ne se cueille pas, il ne s'arrache pas, il se casse. Attends, je vais faire la traduction simultanée. Tu sais ce qu'on fait avec des chicots, maintenant ? Cassé, cassé. Oui, cassé, parce que oui, il va être cassé, quoi, oui. Tu sais ce qu'on fait avec des chicots, maintenant ? Dis-moi. Toute la partie qui n'est pas comestible, on la fait cuire à 200 degrés pendant 2 heures. Donc, il va s'évaporer une substance assez toxique qui va permettre de faire des bas. Des bas ? Oui, et aux Pays-Bas, on est en train de mettre au point tout ce qui va être fait, qui n'est pas comestible, avec la fibre de chicots non comestibles. Avec la fibre de chicots non comestibles. Ah ben, bien sûr, les buts de l'eau, enfin non, bien sûr. Oui, oui, vous allez voir, c'est une... Oui, oui, c'est formidable. Et en chicots ? Énorme, énorme. Et en chicots, t'as réglé. Ah ben, un chicot, alors voyons. Un habiche beurre blond, ouais, il est blond. Ah, tu les mets entiers tes chicots ? Je mets mes chicots entiers. Alors, t'as retiré le cône ? J'ai retiré le cône, et je les mets entiers. Ouais. Directement avec un petit peu de beurre, c'est ça ? Voilà, juste au beurre. Non, c'est juste du beurre, hein. Mais, je te rajoute 10 cl de bière. Ah, ben, ça manquait. Et un pincé de cassonate. Ah. Ben oui. C'est l'ingrédient miracle, la cassonate. Parce que la cassonate, il va casser l'amertume de la bière. Et le caramélisé ? Je sens que je vais encore me faire des ennemis, dans le Nord, mais il me semble plutôt que c'est de la vergeoise. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Nous, on dit de la cassonate, parce que la vergeoise, c'est fait du sucre de betterap, tandis que la cassonate avec du sucre de canne. On peut prendre l'un ou l'autre. Alors, tu peux prendre l'un ou l'autre, mais nous, on prend de la vergeoise, mais ici, tout le monde dit que c'est de la cassonate. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce que tu as, là ? C'est de la bière, aussi. Ah bon, parce que quand t'as mis de la bière, il en reste toujours. Alors, tu vois, quand t'as fait chaud, t'as mis ce couvercle. Je sais pas, tu disais ce couvercle, il est là. Il est là. Et là, tu vas laisser braiser. Pas braiser, parce que j'ai dans le jus. D'accord. Braiser, on va le faire après, quand ils auraient été cuits dans le jus. Là, on va dire étuvé. Voilà, on va aller cuire, tout simplement. Cuire, quoi ? Cuire, bon, d'accord. Oui, pas d'acheter là, t'as vu, j'ai mis de l'eau à couver. Oui, oui, oui. Et d'amnes d'eau à couver. Je rajoute. Attendez, mais oui, mais t'as mis de l'eau à couver, mais à couver pas, parce que t'avais pas allumé la plaque. Oh, des gordilles, je savais pas, hein, mais que veux-tu ? Alors, 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 c'est quoi cette idée ? Alors, t'es méchant, plein pot ? Ça va venir, ça va venir, c'est bien. Plein pot ? Plein pot. Je suis toujours avec José, José Ambre. Ce qui sent bon, déjà, c'est le meroual qu'il y a, le meroual fermier. T'as pas y aller, hein, j'ai du vrai, hein. Ça, t'as raison, il a fait fond de la branche en bois qu'il y a en dessous. J'ai tout du pays, tu vois. Ça, ça vient de la ferme aux Chiconnettes. Je suis à 20 km d'Arras. La ferme aux Chiconnettes, c'est un Hachiette, le petit. C'est de l'endive de pleine terre. C'est de l'endive de pleine terre. Attention, les amis. Vous allez chercher vos endives là-bas, vous êtes reçus par Véronique. Chez, terrible, à Torsois, de Serratio Café, j'ai été cassé mes sucres. Véronique et Damina ? Ah non, j'ai pas le même genre de côté. Tout, tout. Alors, regardez, là-dedans, on a fait braiser les endives. Enfin, pas braiser encore. Non, on les a vécu. Alors, d'ailleurs, tiens, pendant que t'as l'endive, je rajoute un jus de citron. Tu sais pourquoi j'écarte la caméra ? Parce que la buée cache l'objectif, après. J'ai une petite question. Comment est-ce qu'on distingue bien l'endive pleine terre des autres endives ? Alors, c'est assez simple. Dizzy, il y en a une qui pousse en pleine terre et l'autre pas. Mais non, au supermarché, quand tu vas l'acheter, on a fait la couleur. Généralement, le... C'est vrai, la couleur ? L'appellation pleine terre, elle doit être mise. Merci, Sonia, de cette réponse concrète. Dizzy, dis-y, toi, dis-y. L'appellation pleine terre, elle doit être mise. Voilà. Et tu vois, t'as rien de compte, parce que si tu prends un chicot qui est élevé à le mécanique, tu sais, chez Géracine, il tremble à du liquide avec... L'hydroponie. Je m'appelle l'hydroponie, ça pousse dans un substrat. Plus pour la cuire, parce qu'elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus dure, un peu plus amère. Mais a du goût. Ah bah oui. J'ai vraiment le goût de lui chicote par ici. Et alors, pas la chaleur, on va commencer le béchamel, hein, Tio ? Comment ? Parce que après, ça va commencer la béchamel à la bière. Ah, la béchamel à la bière. Elle aura fait fond de chevure, ici. José, est-ce que t'as regardé le beau cheval ? Comment on dit, un canasson, un bidet ? Un bidet ou un gvot. C'est joli, c'est très joli, comme terre. On dit un bidet ou un gvot. Qu'est-ce que tu dis, Sonia ? Alors, ce sont ces chevaux-là qui tractaient les péniches, jusqu'à très peu de temps. Ah bah oui, tu penses, hein ? Il halait, hein ? Il halait. Absolument. Ah, regardez. Il a fait qu'il te cause, t'es l'octoperle, t'es breuves, encore... Oui, on va bâcher hyper doule, c'est hyper doule. On va aller dans un langage intelligible pour moi, s'il te plaît. Voilà. Alors, là, les amis... Donc, on a mis la farine d'Achebure. On fait un roux, quoi. On fait un roux. Un roux blanc. Un béchamel. Un roux blanc. Un roux blanc. Un roux blanc, du bouillon qu'on a préparé, où il y a mi-tendio, mi-tendio de bière, un bonnet de sel, un ziket de poif, un bonnet de muscade. Excuse-moi, José, mais là, je n'y entrave que dalle. Il faudrait sous-titrer. À la recette. Non, parce que c'est très sympa. Sonia, tu peux traduire, s'il te plaît ? Ah bah oui, moi, je te le dis. Alors, dis-moi, José. Alors, un bonnet de sel. Un petit peu de sel. Un ziket de poif. Oh, à peine de poif. Un ziket de muscade, aussi. Un ziket de muscade, un tout petit peu. Et toi, tu râpes au-dessus. Tu râpes. Tu râpes, ça veut dire tu râpes. Oui, oui. Tu, c'est tu. Voilà. Et là, t'as bien touillé, là ? Bah là, ça y est. Il bère doule, il bère doule. C'est bien séché. Alors, pour une fois, on te fait quitte-cosse, là, fais-le bien. Puis, je vais verser, puis quitte, il va monter le béchamel. Oui. À chaud ? Ah, bien sûr, il faut que je sois court. Alors, évidemment, le roux va faire épaissir cette sauce. Voilà. Hein ? Voilà. Alors, donc, tu as mis moitié de bouillon de volaille. Oui, du bouillon de volaille. Mais alors, j'ai pris du bouillon de volaille dégraché. Tu sais, c'est pour ceux qui sont au régime. C'est dommage d'avoir pris du dégraché, tant que tu mets du dégraissé. Alors, tu vois, là, je suis un chamon, je suis un épicier. Ben, tu as compris que les cheux, c'était des queues ? Oui, mais pas tous. Des bilingues. Non, pas tous. Parce que... On a dit, on a nos irréguliers. Les cheux, c'est des cheux, et les cheux, c'est des queues. Ah, tu es bien monté. Ben, écoute, j'essaye, en tout cas. J'y travaille. Et monté comme le béchamel. Merci. Ça me sauve un petit peu. Alors, ça se passe bien de ton côté ? Oui, après, là, tu vas m'aider, ma camarade. Ah non ? Si. Bon, d'accord. Tu vas m'aider. Ok, José. Tu vois ? Attends, je suis dans la... Tu vas me passer chez Chicon un par un. Ah, moi, c'est moi qui passe les Chicon ? Tu vas me passer les Chicon un par un. Mais je vais aller rouler d'âge-gambon. D'accord, d'accord, vas-y, roule-don. Roule-don, roule-don. Je roule le film en même temps, parce que... Je roule d'âge-gambon. D'âge-gambon, c'est... Je le mets d'âge-plat. D'âge-plat. Oui. Oui. Voilà. Voilà, je te montre, hein. Voilà. Oh là là, les noms. C'est déjà bien gourmand, je trouve, le côté... Voilà ça. Le Chicon braisé. Anna Majereau, hein. Pardon ? Anna Majereau. Anna Majereau, je le connais pas. On en mangerait, on en mangerait. Ah oui, d'accord. Je cherchais qui était Alain Majereau. Ah, je vais passer le Chicon. Ah bon, d'accord. Oui, passe le Chicon. Anna Majereau, à la petite cuillère. Autour de notre table, notre table de banquet de midi en France, là, qu'on aime bien, là, parce que midi approche et qu'on a faim, eh bien, on a rajouté des charcuteries qui sont venues. Et grâce à Philippe Outrebon, qui nous rejoint. Bonjour, Philippe. Bravo. Qui est couché charcutier et qui défend le port du Haut-Pays. Ah, le port du Haut-Pays, c'est quoi, Philippe ? Alors, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas qu'une région industrielle. Oh, non ! C'est aussi une région d'élevage et d'artisanat. L'artisanat que je représente est celui des métiers de bouche. Et je suis aujourd'hui le représentant d'une association qui s'appelle le Port des Hauts-Pays. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à une époque, évidemment, où l'élevage a tellement de difficultés en France, et notamment la filière porcine, qui ne vend plus son cochon, il faut chercher le moyen de valoriser cette production, cette production porcine. C'est ce que vous avez fait aussi ? Alors, l'idée est née il y a une vingtaine d'années, avec les chambres d'agriculture et les syndicats des débouchés du Nord-Pas-de-Calais, de fédérer des bouchés et des éleveurs au travers d'une production de qualité. Voilà. Une production de qualité, ça veut dire vraiment une traçabilité formidable. Et on fait attention à ce qu'on donne à consommer à ces porcs, qui sont élevés de façon extensive. Alors, avec un cahier des charges alimentaires très strict, les céréales de la ferme et la graine de lin, qui est une petite graine magique, qui donne une nouvelle qualité au produit. Bon, tu manges du cochon, Sonia ? Oh oui, tout est bon dans le cochon. J'en mange et j'en remange. Quand le cochon est bon ? Quand le cochon est bon, bien entendu. Et vous, on diront que c'est du pourchot des pays d'Ao. Du pourchot du pays d'Ao. Voilà, je vais y arriver. Avant la fin de l'émission, c'est promis. Alors, si tu veux, José, on va quand même regarder la façon dont tu as fait ta recette. On va dire de chicon au gratin amélioré. Voilà, on a fait notre sauce. Alors, tu as retiré les cônes. On a retiré les cônes. Tu as fait cuire. On met du beurre. Un méchie chicon, un petit verre de bière et un peu de cassonade pour radoucher. Ah, de la cassonade ou de la vergeoise. Oui, de la vergeoise. On a expliqué la différence, le suc de canne ou le suc de betterave. Un méchie couvert. Et puis, on fait la béchamel. Alors, la béchamel, on met juste le beurre, le farine, le tout. On te rajoute le bouillon que tu as fait avec de la bière, de l'ion, où tu as mis de la muscade, du sel, du poif. On te rajoute tout ça pour monter de béchamel. Après, tu roules tes endives. Tu me frappes du rame, on me frappes du soutien. Tu as du gambon. Ensuite, tu mets le béchamel au-dessus. Voilà. Et puis, tu mets le maroilles. Comme ça, des délamelles, des délamelles de maroilles. Et après, tu mets le chien au four, tu te laisses gratiner pendant un quart d'heure. J'ai du lechameloup, je sais qu'il n'a pas, il tape sur ce bouc. Alors, attention, là, du lechameloup. C'est-à-dire qu'on se pourlèche. Ah, on s'en pourlèche les babines. Ah, c'est du lilois. Je sais qu'il n'a pas, il tape sur ce bouc. Il se tape sur la bouche. On le regrette, amèrement. C'est un petit peu dommage. Alors, José, avant de commencer, peut-être un petit apéro avec un saucisson sec et quelques tranches de filet mignon fumé que je rabasse de port d'Eau-Pays. Vincent, on est en train de faire goûter, justement, le saucisson sec. Ah, il y a Edelantine. Ah, vas-y, dis-moi. Moi, je connaissais le cornet de frites, mais ici, c'est le cornet de saucisson. Ah, mais attention, tout est en cornet, ici. Voilà, c'est en cornet, c'est pratique. Ça permet, effectivement, de passer en public. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que tu fais goûter ? Écoute, moi, je suis avec Léo. Qu'est-ce que tu préfères dans le cochon ? Le saucisson. Eh bien, ça tombe bien ! Le saucisson, mais oui ! Bien sûr, le saucisson du Haut-Pays, bien entendu. Alors, Philippe, on n'a pas que du saucisson, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ce magnifique jambon ? Alors, ça, c'est un jambon cuit au four. Oui. Entier, comme ça, avec la pâte ? Entier, entier avec la pâte, qui permet de garder vraiment le goût du cochon. Alors, nos distributeurs vont de Dunkerque, enfin, à fond de la Côte d'Opale, en passant par l'intérieur des terres. Donc, la spécialité des gens de Dunkerque, le Potchevelèche, que vous avez devant vous, il est là. Le Potchevelèche, tiens bien. Regarde, Arnaud, il est là. Il est là, sui mon doigt. C'est cette viande en gelée, ce mélange de viande en gelée. Alors, les andouilles, selon l'andouille blanche, l'andouille fumée, les saucissons. Alors, une particularité aussi des gens de la région béthunoise, c'est la communauté polonaise, avec une charcuterie polonaise. Beaucoup de produits fumés. Ça, évidemment, on en parle chaque fois qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Sonia, toi, qu'est-ce que tu prends ? Tu aimes le Potchevelèche ? Ah, c'est le Potchevelèche. Regarde, là, le Potchevelèche ! Regarde comment elle a fait, elle a plongé dessus. J'avais donné la recette chez Sophie d'Avant, c'est génial. J'avais donné la recette chez Sophie d'Avant, c'est extraordinaire. C'est un des meilleurs plats qu'il soit. Il paraît que ça se mange sur des frites chaudes. Oui, tais-toi, ça fond ! Oh, tais-toi ! OK, je me teste ! Chaguille 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 ! Vincent, tout à l'heure, Nathalie, tu demandais tout à l'heure la différence entre les endives de pleine terre, etc. Goutte, tu vas tout de suite connaître la différence. Tu vas retrouver l'amertume. Et ça, c'est formidable de retrouver de l'amertume dans les endives, parce qu'on les a enlevées dans toutes les endives de substrat. Parce que personne n'aime l'amertume. Mais non, il faut redonner. Moi, j'aime bien l'amertume. C'est bien, ça fait partie des goûts essentiels. Tu as raison, Jean-Cenne. Et autant l'acidité équilibre le sucre, autant l'amertume peut équilibrer le gras. Et comme on a de la richesse et du gras dans cette recette, on a besoin de l'amertume pour donner de l'élégance à cette préparation. L'élégance, c'est... J'ai un repos, plus dire mieux ! Les amis ! Et le jambon a l'air délicieux également. Il a une bonne tête. Avec le must, bien sûr, de l'endive, la tranche de jambon, et au pays. Je vais goûter ça juste après. Le temps pour moi de vous dire qu'on est évidemment en Nord-Pas-de-Calais, à Arras, sur la grande place, une des plus belles places de France, bien entendu. Que le soleil est revenu. Il a joué avec nous pendant toute cette heure d'émission. Un coup de grêle, un coup de soleil. C'est toute la diversité du Haut-Pays aussi. Et on va rester ici un bon moment, parce que je crois que ça déguste autour de nous, puis le temps de finir le banquet. J'ai envie de vous donner fin chez vous également. Alors, il me reste à vous souhaiter un bon appétit. Mais regardez, avec du cochon ici du Haut-Pays, bien entendu, chez vous, vous faites accueillir. Vous retrouvez tout sur le site de France3.fr, rubrique Midi en France. La recette sera inscrite, la recette de Josée, avec cette béchamel à la bière très intéressante. On se retrouve ici, Grand Place, pour parler du Nord-Pas-de-Calais. Remerciez Sonia Dubois d'être venue en voisine. Et c'était la journée de la femme, pour nous en tout cas. C'est pas terminé, jusqu'à ce soir minuit. A demain, bon appétit. Soyez sympas avec vos femmes, vos filles, vos mères. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada